... Alors, nous on va vous présenter l'approche qu'on a eue et les attraits de ce label, pour qu'on a choisi ce label dans le cadre de l'allocation de mode frigorifique. Donc, Olivier Deuxas, qui est le directeur de l'activité, je vais lui laisser la parole pour vous présenter qu'est-ce que c'est que l'allocation de mode frigorifique, que vous compreniez le contexte. Moi, j'entrerai un peu plus dans le détail technique. C'est ça. Je ne sais pas, vous l'avez peut-être vu ce matin, je ne vais peut-être pas rappeler tous les chiffres, mais quelle est notre activité ? C'est l'allocation de mode, trois types de contrats, de la longue, de la moyenne, de la courte durée. Le chiffre d'affaires, il est à peu près de 26 millions, enfin, à peu près 60% sur de la courte durée. Donc, c'est assez compliqué à gérer. Je vais vous expliquer un mot. On va partir sur l'opération de propriétés. On va partir pour 10 jours. On va rentrer les meubles. On va repartir dans trois jours après pour une opération de boucherie. On va repartir pour une opération surjolémique. Donc, c'est qui nous demande ça ? Ce sont les industriels, la grande distribution, les enseignes qui nous préviennent. Les industriels font des opérations. Hop, il faut être présent. Donc, on a 11 plateformes, 10 plateformes en France. On en ouvre deux, une à Nice et une du côté de Castelnaudari pour se rapprocher, pour être plus efficaces, pour être dans nos coûts de transport et surtout pour pouvoir raconter les délais de réponse. 90 000 expéditions, ça n'a l'air de rien, mais c'est énorme. C'est 90 000 expéditions en mouvement. On peut parler de 145 000 mouvements dans la baie. Donc, 200 personnes, on a à peu près 150 personnes qui sont dédiées à la production. Moi, je suis rentré il y a huit mois. Je viens d'un autre milieu. Je ne connaissais pas très bien. C'est vraiment parfois très compliqué au niveau des plateformes. C'est quelque chose de très intense. Après, on fait de la moyenne durée. Je vais vous donner un exemple. On est en moyenne durée. Saison d'été, il y a des classes. Mars, une 11e. On a pendant 3-4 mois des pubs qui sont dédiés soit dans les stations-service, soit dans les hypermarchés, soit dans les supermarchés, dans les marchés, dédiés à des applications. Et la longue durée ? La longue durée, ça peut être un partenariat avec un industriel. Ça peut être un partenariat avec aussi la grande distribution. Ça peut être des remodings, c'est-à-dire une refonte d'un magasin. Et pendant un an, on va nous louer des meubles. Voilà. Donc, c'est 3 longues durées. Le point où j'insiste, on investit énormément dans notre parc de meubles. À peu près 6 millions, voire beaucoup plus cette année pour tenir, pour avoir une gamme qui répond aux demandes du marché, aux contraintes, aux looks aussi. De plus en plus, on a des meubles de plus en plus design. Et je crois que c'est pour ça qu'on a aussi entamé la démarche Sartigol pour pouvoir aussi être, je crois, le leader dans ce marché et se repositionner et maintenir notre position de leader. Je te laisse la parole. C'est-à-dire que j'ai essayé d'être bref, précis, pour vous expliquer notre métier. Donc, ça vous donne le contexte de l'activité meuble, de location de meubles. Alors, ça, c'est le contexte petit forestier. Et ensuite, sur le marché, nous, on a des concurrents qui font de la location comme nous. Et on a sur le marché beaucoup de fabricants de meubles. Je mets beaucoup. Il y en a en Europe, il y a plusieurs dizaines de fabricants de meubles. Il y a des très grosses sociétés et il y a des petits artisans. Donc, sur le marché, on retrouve un peu tous les types de meubles avec, on imagine, des qualités différentes, des méthodes de fabrication différentes. On en a parlé un petit peu ce matin, mais je vais rentrer un peu plus en détail. On parle d'un contexte réglementaire peu contraignant au niveau performance par l'économie d'énergie. En particulier, je vais vous faire un focus sur la partie location. Comme vous l'a expliqué Olivier, on a beaucoup d'opérations sur de la location courte durée. Et en réalité, l'économie d'énergie sur des locations, on va faire sur deux semaines. On prend que le client, au final, ne voit pas trop l'attrait qu'il peut y avoir directement. Donc, ce n'est pas forcément une demande qu'on a en direct. La partie performance roi, pour nous, même si on loue des produits pour deux semaines, elle est tout aussi importante que si on loue des meubles qui restent toute une année sur des points de vente. Donc, on se retrouve face à nous, on retrouve des fois des artisans, on retrouve des gens qui se targuent d'utiliser la norme ISO 23953 dont a parlé Ibrahim pour qualifier leurs meubles, pour faire la conception et valider une conception. Et puis, en réalité, on se rend compte que, je pense qu'à peu près 20% des fabricants en Europe utilisent vraiment des chambres de test aux normes et sont capables de se targuer, de mettre qu'ils ont respecté la norme pour qualifier leurs meubles. Après, il y a des fabricants qui peuvent faire appel à des organismes extérieurs. Alors, le CertiCode apporte en plus une logique de labellisation, donc plus que simplement le test. Et le troisième point, c'est, on fait le constat d'un manque de lisibilité de la performance froide des meubles. Nous, on le fait d'autant plus qu'on a énormément d'expéditions de meubles, 90 000, ça veut dire qu'on a potentiellement 90 000 opérations qui démarrent avec un manque de lisibilité pour le client final de la performance froide des meubles. Et donc, dans ce contexte-là, on cherche à se démarquer, évidemment, à mettre en avant nos atouts. Je vous l'ai dit, on est adossé au groupe Petit Forestier, donc on a une capacité d'investissement assez forte qui nous permet d'avoir des meubles de bonne qualité. Maintenant, il faut pouvoir mettre ça en avant. C'est quand même une démarche importante. Sinon, ça ne sert à rien de le faire. Donc, la performance de nos meubles frigorifiques, que l'on considère comme super à la moyenne, on a ciblé, on en parlera à la fin, on a ciblé une gamme qu'on a proposée au label, on a fait tous les essais nécessaires, on a fait les audits, sur une gamme spécifique, qu'on a définie qu'elle était apte à acquérir ce label. Et ensuite, il y a une partie importante, dont tu n'as pas parlé, Ibrahim, sur le label, il y a une partie qui va venir valider, ou en tout cas auditer, le savoir-faire des équipes techniques, dans le cadre de la location, c'est les gens qui vont réparer les meubles, qui vont vérifier les meubles au retour de location, et qui vont garantir que le meuble qui va être livré au client d'après est en état de fonctionner, dans les performances pour lesquelles on le... Et le deuxième point, qui est une conséquence directe du monde de contexte réglementaire, il est l'idée d'avoir une reconnaissance d'un expert indépendant et reconnu, en l'occurrence au Cébafrois, avec des laboratoires que vous avez vus, qui sont des investissements très importants, on comprend que tous les petits fabricants de meubles ne peuvent pas avoir des équipements comme ça, et donc un laboratoire à crédit de coffrage. Alors, CertiCode HACCP, c'est quoi ? C'est un label européen de conformité pour les équipements de la chaîne du froid, des produits alimentaires. Dans les faits, puisque nous on l'a vécu, là ça fait deux ans qu'on est dans la démarche et qu'on établit les tests et les audits, c'est des tests en chambre de test, c'est des audits qui sont orientés à assurance qualité, il y a un audit par an qui se fait chez le fabricant du meuble, le but est de labelliser le meuble neuf, et ensuite des audits annuels également dans les plateformes qui sont chargées de l'entretien du meuble. Donc il y a vraiment cette notion de contrôler également comment le meuble va vieillir et comment est-ce que nous on va l'entretenir. Parce que mettre un label sur un meuble neuf, et après, oublier l'utilisation et l'entretien, on pense que ça n'a pas suffisamment de sens. Donc la partie, on va faire un petit focus sur la partie fabrication. Alors tous les meubles qui ont été labellisés, finalement, c'est l'essai qu'a décrit Ibrahim, l'essai selon la norme ISO 23-153, c'est un essai qui est très très lourd. En fait, ce n'est pas un essai qu'on fait sur 100% de nos meubles. Ce n'est pas réaliste. Il y a des milliers en parc, ça prend à peu près une semaine l'essai. Donc c'est un set type qui a pour but de valider une conception, de valider que la conception est conforme à la catégorie de froid qu'on cherche à atteindre, que le fabricant ne vend. Donc il y a, à ma connaissance, un seul standard international, qui est le 39-153, qui régit vraiment, qui définit très précisément les conditions de test pour permettre de comparer en termes de performance froide et énergétique de meubles. Ça a vraiment une valeur de comparaison, en fait. Puisqu'on se met dans des conditions très précises, il faut comprendre que sur un meuble, en particulier un meuble ouvert, il est très sensible à tout son environnement. Donc un meuble ouvert qu'on va mettre dans un courant d'air ou qu'on va mettre dans une ambiance où il fait 25 degrés, il ne va pas marcher du tout de la même manière qu'un meuble ouvert qu'on va mettre à 20 degrés. Dans une ambiance où il n'y a pas de courant d'air, par exemple. Donc il y a une régulation, évidemment, mais l'effet sur les produits qui sont à l'intérieur n'est pas du tout le même. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de faire les tests dans les conditions totalement maîtrisées, qui sont les conditions de la norme. Et simplement de se dire, ça a une valeur comparative, on se positionne, on sait qu'on a telle catégorie, sur la partie froid, on a en réalité trois catégories, M1, M2 et H. Au-delà du H, en fait, c'est des catégories spécifiques, mais ça n'a plus trop de sens. Nous, on n'a proposé que des meubles M1, M2 et H au label. Donc ça, c'est pour la partie test de type qui est faite dans le bon élabo spécifique. Ensuite, le CMA froid exige des prélèvements. Alors, il y a l'audit orienté assurance qualité intègre un contrôle de la production, enfin, un contrôle de ce qui est fait en fin de ligne de production, notamment les tests froids et des tests par prélèvement qui sont faits sur le site de production. C'est des tests allégés, ce ne sont pas des tests conformes à la norme, mais des tests qui sont faits à ce moment-là. Mais voilà, ça a pour but de valider la répétabilité, la capabilité du fabricant à fabriquer quelque chose toujours de la même manière. Et ensuite, sur la partie, le deuxième volet qui est la partie entretien qui, là, concerne purement les sociétés de location et non plus les fabricants. c'est, donc, c'est faire... Alors, ça, c'est encore en débat. On a un audit qui sera lieu en septembre. On verra ce qu'il nous sera demandé. En tout cas, il y a la nécessité de faire systématiquement un test froid en retour de location pour préparer le meuble avant de l'envoyer chez le client. Après, comment est-ce qu'on définit ce test froid ? Donc là, c'est pareil, il y a deux niveaux. Il y a un premier niveau qui est ce qu'on a toujours fait, qui est un test assez basique qui dure trois heures. On attend un dégivrage. On regarde si ça fonctionne correctement. Et pour labelliser tout notre parc, on a dû mettre au point une procédure plus poussée avec des enregistrements de température. Et en fait, on a fait une proposition au CMAFROI qui a été validée assez récemment, finalement, de corrélation. On considère que le meuble, les sept types qu'on a fait dans la chambre de test du CMAFROI est un meuble référent avec des caractéristiques. Et on va essayer de démontrer que notre parc, sans aller faire le test selon Vizio 23-1923, que notre parc de meuble en location a les mêmes caractéristiques. Donc, c'est des tests qu'on fait à vide, qu'on fait sur à peu près une demi-journée avec des enregistrements. Donc, ça permet de qualifier nos procédures de réparation et d'entretien. Voilà. Donc là, vous avez une photo dans une de nos plateformes. Alors, en quelques mots, c'est un petit peu schématique, mais les plus d'émeubles petits forestiers labellisés, isothermie renforcée, maîtrise et contrôle des isolants. Ça, c'est des éléments... Ça, c'est des éléments qui sont... qui sont décrits dans la norme. En réalité, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on teste le résultat. On teste les effets de cette isothermie renforcée. On s'assure qu'on tient bien les catégories climatiques acceptables et qu'on souhaite atteindre sur l'île. Essai d'étanchéité et d'efficacité des équipes confinées, on en a parlé. Là, vous voyez un meubles qui est passé dans les labos au Sénafront l'année dernière avec des paquets tests instrumentés. Ibrahim en a parlé de la partie nettoyabilité de surface des bacs qui est décrite également dans la norme. La maîtrise de la consommation énergétique. Alors, en réalité, sur ce point-là, il n'y a pas vraiment de critères dans le certificat d'aujourd'hui qui donne une limite en termes de consommation énergétique. Par contre, ça permet de poser un cadre parce que là, au même titre que sur les catégories de froid, on a un peu sur le marché des communications qui veulent réunir. Puisqu'on fait un test de consommation énergétique dans des conditions à 18 degrés, dans un magasin, dans un rayon frais, ce n'est pas du tout la même chose que dans une chambre de test à 25 degrés. Donc, il faut vraiment comparer ce qui est comparable et voir que la valeur, elle est simplement comparative. Et l'élément qui, pour moi, est le plus important, c'est le suivi, la constance de la performance des équipements. Bon, voilà. Ça vous donne... Aujourd'hui, c'est ça qu'on a labellisé. En réalité, c'est sept références. On a plusieurs références de BAC. On a labellisé des meubles, pour ne pas cacher leur nom, c'est des meubles du fabricant carrier. On considère comme étant des meubles de très bonne performance. Alors, le label, jusqu'au 1er janvier 2016, autorisait l'entrée. On pouvait proposer au label des meubles ouverts. C'est pourquoi on a trois meubles ouverts, qui sont des vitrines verticales, qui ont été labellisés. Et puis, le 1er janvier, pour ce qui est des meubles neufs, on ne peut plus labelliser de meubles ouverts. On peut labelliser plus des meubles fermés, exclusivement fermés. Donc, c'est vraiment l'orientation qui a été souhaitée de donner au label une valeur ajoutée au niveau chaînes du froid, au niveau maîtrise énergétique. Et ça passe, à un moment donné, par la fermeture des meubles. Il n'y a pas de secret. Donc, vous avez possibilité de voir la chambre de test, si vous ne l'avez pas déjà vue, avec un meuble qui a été exposé, qui a un BAC. Donc, ça fait un total de 7000 meubles, aujourd'hui, labellisés sur ces 7 références. Voilà. Tout prendra. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Vous étiez seul à avoir fait ces démarches ? J'espère qu'on ne sera pas les seuls, mais on est les premiers. On est les premiers. Premier loueur. Oui, c'est un cas de figure un petit peu exceptionnel. C'est-à-dire que les loueurs, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins que les fabricants de meubles. C'est vrai qu'on voudrait aller vers également la certification des fabricants de meubles. pour l'instant, c'est vrai que ça me permet de faire reconnaître un petit peu le label, de travailler avec quelqu'un qui a une force de frappe importante, qui a un parc d'équipements importants. Donc, c'est très intéressant de travailler avec les employés et les employés de travailler avec les différents essais. Très bien. Donc, ça me fait la transition. Pardon, excusez-moi. En cas d'occasion, vous refaites une cartographie avec l'utilisation du client final ? Non. On ne peut pas se le permettre. En fait, on a des paramètres standards qui correspondent, dans 95% des cas, qui correspondent à l'utilisation client. Et dans certains cas, c'est vrai que le modèle, il doit être efficace et les meubles, ils partent de nos plateformes. C'est du plug and play. Le client ne veut rien avoir à faire, aucun réglage. Donc, les meubles partent avec des paramètres standards et ils sont déballés, ils sont branchés et ils doivent fonctionner. Donc, dans la plupart des cas, j'irais, dans 95% des cas, ça fonctionne très bien. Et dans certains cas, on peut avoir ajusté les paramètres. Il y a des préco qui sont faits là ? Oui. Alors, il y a des préco d'utilisation. On a, dans tous les meubles, en fait, on a des préco d'installation et d'utilisation qui reprennent les éléments dont on a un petit peu parlé qui sont, attention au confinement des condenseurs, partie basse, attention au positionnement dans les courants d'air, attention également aux catégories de température ambiante, puisque, voilà, les limites de chargement, évidemment. Il y a des préco d'utilisation qui sont faites comme ça. Après, c'est dur de s'adapter à tous les cas. On n'a pas, au moment où l'autre parle de plateforme, on ne sait pas ce qui va être mis dedans. Après, il y a un travail en amont par notre service commercial ou de communication. Maintenant, il y a des meubles qui ne sont pas faits pour émettre certains produits. Les meubles CertiCol, c'est des meubles, c'est une gamme, ce n'est pas par hasard qu'on a choisi cette gamme, c'est une gamme déjà qui représente beaucoup de meubles dans notre parc. C'est une gamme qui est très polyvalente. C'est une gamme qui a un bon compromis entre consommation énergétique, performance froide, avoir quand même de la visibilité produit. On a des meubles, c'est des meubles de vente. Donc, on garde tous ces critères-là. Mais ce sont des meubles qui sont une performance froide qui est très satisfait.